La sécurité prénatale, la jalousie du plié, tout ça c'est à remettre en question. Oui, ça c'est très important ça, l'idée. Parce que l'idée par exemple de jalousie est quasiment admise par tous. L'arrivée d'un enfant entraîne... Saint Augustin décrivait. L'angoisse, etc. Pas l'idus. Oui, oui. Ah oui, je voulais savoir, est-ce que dans les influences possibles, on n'a pas eu de Reich, est-ce que Libres Enfants de Someril, Denis, ça a été important pour vous ? J'ai lu. Ça n'a pas eu vraiment... Pas essentiel. Non. L'essentiel, j'étais motorisé par l'accouchement. Oui, oui. Par le souci de la naissance. C'est ça le mot. Mais c'est quand même le contexte de ces ouvrages qui paraissent... Oui, oui. Pas par hasard. Non, pas par hasard. Oui, je pense que... Qui montrent que dans le monde de la pédagogie, ça bouge aussi. Oui. Mais ça bouge. Justement, au niveau des compétences de l'enfant inné, en quelque sorte, qu'il faut laisser se développer et ne pas les... Oui, mais quand ensuite on veut étudier systématiquement les compétences de l'enfant et qu'on prend des bébés pour compétence par compétence, les étudier, l'audition, la vision, séparer, l'agustation, je suis furieux. Une fois de plus, parce qu'on n'a pas à apprendre séparé en séparant. Oui, c'est un sens, oui. La vie nous apprend. Je vais à Strasbourg, un congrès d'analystes. On avait écouté les percussionnistes de Strasbourg, c'est-à-dire des sons stridents. Je vois une femme enceinte qui sort. Oui, mais moi, c'était visible. Alors, je la suis. Pourquoi vous le sortez ? Vous n'aimez pas cette musique ? Si, moi, je trouve ça très intéressant. Mais mon enfant déteste. Comment vous pouvez me dire qu'il déteste ? Mais il trépine, il trépine, il pousse. Quand un enfant trépine, pour moi, c'est l'indication qu'il n'est pas bien. Donc, j'accepte ça. Puis, je vois une deuxième femme enceinte, une troisième, une quatrième. Tout le monde sort. Toutes les femmes enceintes sortent quand elles sont enceintes. Donc, il faut être un foutu con pour ne pas en tirer des conclusions sur l'audition des sons aigus qui déplaient aux enfants. Ceci dit, quand même, une question très personnelle qui vient peut-être répondre et douloureuse, évidemment. Vous avez perdu votre premier bébé. Est-ce que, pour toi, quand même, ça joue un rôle très fort dans l'attention à l'enfant ? Je me suis promis d'humaniser tous les lieux d'accueil, tu vois. Ça me fait encore une option. Oui, c'est un temps fondateur. Je suis resté à l'hôpital Foch, parce que j'ai été accueilli, ma femme aussi. Malgré toute la scientificité, tout ce que je dénonce, ils ont été humains. Ah oui, ce que j'allais vous demander, parce que souvent, il y a une sorte de gêne. Oui, ils sont humains, mais mes amis analystes cessaient de l'être. Ils ne nous recevaient plus. On était comme des parias. Et Françoise Dolceau nous a invités. Et j'en suis reconnaissant rien que pour ça. Ils n'avaient pas peur. C'était très important pour ma famille, pour moi. Donc, j'ai les nerfs à vif. Mais tant mieux. Ça m'ouvre les yeux. Ça vous fait avancer dans la perception. Oui, c'est vraiment essentiel. Allez, on va arrêter là, parce que Bernard, on abuse de ta bonté. Non, vous n'abusez pas. Et on te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on te remercie beaucoup.